Une organisation qui permet la responsabilité et la liberté complète des salariés d'interprendre toute action que eux-mêmes, pas leurs responsables, pas les procédures, eux-mêmes décident comme étant les meilleurs pour la vision de l'entreprise. Avoir une vision, un rêve auquel aspire l'ensemble de salariés est le premier élément que l'on retrouve dans toutes ces entreprises. Le deuxième, ce sont des organisations qui sont fondées non pas dans ce qu'on appelle typiquement des modèles hiérarchiques ou bureaucratie hiérarchique, mais sur des principes qui permettent ce que j'appelle l'égalité intrinsèque des salariés, leur réalisation de soi et l'autodirection. C'est la première administration que je connaisse qui a épousé cette philosophie et ça a commencé vers 2004 à peu près, donc c'est le ministère de la Sécurité sociale pour une raison d'abord assez simple qu'ils craignaient le départ d'à peu près 40% de leurs salariés, des baby-boomers. Et comme c'était un ministère qui était très mal vu par des fonctionnaires, ils craignaient qu'ils ne trouveront pas des gens qui vont vouloir y travailler. Et à partir de là, il y a toute une réflexion qui s'est lancée comment faire finalement de ce ministère à un endroit qui va être très apprécié et très préféré des collaborateurs. Et avec eux, ils ont remis en cause quasiment fondamentalement l'organisation de travail qui aujourd'hui respecte ces principes-là que nous avons tout à l'heure évoqués. Pour prendre des exemples, c'est des équipes qui décident quand ils travaillent leur emploi de temps, voire le télétravail. Et voilà, ils ont changé complètement les espaces pour rendre des trucs de la façon travaillée la plus simple. Les managers sont devenus des coachs, des facilitateurs. Donc tout a été transformé dans ce ministère qui est devenu d'ailleurs intéressant, le ministère le plus apprécié de la fonction publique et demandé le plus par des fonctionnaires. Deux dimensions. La première, c'est la même qui est dans toutes les organisations. Alors c'est des entreprises, mais aussi des administrations. On peut aussi tout organiser selon le modèle hiérarchique, les procédures, les règlements, etc., qui du coup ne font pas confiance à des gens, qui ne permettent pas à des gens de se réaliser, qui ne permettent pas d'auto-direction. On peut transformer ça. Je sais que ce n'est pas simple, parce que c'est toujours dans le cadre de l'éducation et du ministère, l'éducation nationale. Néanmoins, ça suffit d'autres organismes, comme la Sécurité sociale, qui aussi est un grand organisme. Donc je pense que certains directeurs de certains établissements peuvent mener ce projet-là et le transformer. Il y a une autre dimension qui est une dimension parallèle et qui est liée, c'est la transformation à ce qu'on peut appeler les méthodes pédagogiques. On innove dans le lieu de travail en transformant finalement l'environnement qui est fondé sur la subordination et le contrôle des collaborateurs, l'éducation, vers celui qui est fondé sur la confiance et l'autocontrôle. Pas la même chose peut se passer dans la salle de classe. Parce que dans la salle de classe, c'est fondé quand même sur la subordination au respect de l'autorité de l'enseignant et le contrôle du processus d'apprentissage par l'enseignant. Et on peut le transformer vers quelque chose qui est la confiance de l'élève, de l'enfant, d'apprendre et de lui donner les moyens aussi d'autocontrôler l'apprentissage. Alors inspecteur, je pense que c'est assez simple, c'est d'être bienveillant et ouvert et je sais qu'il y en a beaucoup. Parce que finalement, l'objectif, c'est que les enfants acquièrent un certain socle de connaissances et progressent dans leur apprentissage. Donc être ouvert à des méthodes que certains enseignants veulent expérimenter et pratiquer dans le salle de de classe. En revanche, pour les chefs d'établissement, là je pense que c'est la même chose que pour n'importe quel chef d'établissement. Est-ce que c'est des fonctions publiques ou de l'entreprise, c'est-à-dire établir ensemble, élaborer quelque chose qu'on appelle une vision rêve, quelque chose que l'ensemble va inspirer et qui fait rêver vraiment des collaborateurs. Du coup, ça donne du sens pourquoi ils se lèvent le matin pour aller au travail et par la suite, avec eux, de transformer l'organisation qui aujourd'hui empêche la prise d'initiative, empêche à des gens de se réaliser, empêche à des gens de s'autodiriger vers quelque chose qui le permettra. Donc c'est un travail qui peut prendre quelques années et qu'il faut faire avec le collaborateur sur la base de volontariat. De cette façon, je pense qu'ils peuvent avancer beaucoup le projet de leur établissement et finalement la finalité qui est de faire que nos enfants sont des meilleures conditions d'apprentissage. de la base de la base de la base d'initiative et d'apprentissage. Merci.